Elisabeth II en jouait ? Une touchante photo inédite dévoilée avant Noël. À l'approche des festivités de Noël, une rare photographie d'Elisabeth II vient tout juste d'être dévoilée. Un adorable cliché présent dans une carte de vœux d'un célèbre couple royal. La mort d'Elisabeth II a été annoncée le 8 septembre dernier. Et si la monarque n'est désormais plus en vie ? Elle reste encore dans le cœur des nombreux citoyens anglais mais bien évidemment dans ceux des membres de la famille royale. Et à l'approche des fêtes de Noël, certains membres de la firme ont souhaité partager un énième hommage à celle qui a gouverné le pays pendant plus de 70 ans. En effet, récemment, le prince Édouard et son épouse ont dévoilé les cartes de vœux de Noël. Et sur cette fameuse carte, et comme l'a souligné le tabloïd Hélo, ce jeudi 22 décembre, on peut apercevoir le couple royal souriant aux côtés d'Elisabeth II. Sur ce cliché, la reine apparaît souriant, tenant un bouquet de fleurs et vêtue d'un ensemble bleu clair. Une photographie symbolique puisqu'elle a été capturée au palais de Holyrood House à Edinburgh, cet été. En souvenir des jours heureux, a inscrit le couple royal à l'intérieur de leur carte. Une touchante légende qui a également été acclamée par les internautes. Découvrez la photo en suivant ce lien. Élisabeth II. Cet hommage que Charles compte lui rendre. Suite à la mort d'Élisabeth II, Charles III va prochainement passer son premier Noël sans Élisabeth II mais pas que. Selon la tradition, le roi doit s'adresser aux Britanniques le 25 décembre prochain, depuis sa résidence de Sandringham dans le Norfolk. Une prise de parole télévisée faite à l'occasion des fêtes de fin d'année qui sera retransmise sur la BBC. Pourtant, comme l'avait précisé le tabloïd au quai, le nouveau souverain compte bel et bien saluer la mémoire de sa mère lors de son discours. Ce sera solennel et réfléchi, mais il montrera sa gratitude pour son règne. Sa vie et toutes les choses qu'elle a accomplies, avait indiqué l'auteur royal au magazine. Une prise de parole publique dont une grande partie sera consacrée à rendre hommage à Élisabeth II. « Il passera autant de temps à parler de sa mère que de tout le reste », avait ajouté l'expert. C'est le cœur. C'est le cœur. C'est le cœur. D'accord. Il passera.